La préparation, même quand je me préparerai, on sera toujours à l'heure. J'ai ma gloire. C'est là où on va se fermer. C'est qui? Je ne suis pas assez d'oublié mais là on ne dit pas qu'il en a pas besoin. Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Tu fais un vœu Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Tu as caché le gâteau Les backstage Les backstage Les vlogs Nouveau vlog comme d'hab Vous connaissez la chanson On change pas de rituel Petit week-end avec la femme Madame Oui je mets tout dix-prix On est arrivé à destination Comme vous pouvez voir dans le fond là-bas Nous sommes à Strasbourg Donc ça va parler un peu allemand peut-être ce week-end Même si elle a pris un accent anglais Mais Nous y sommes Bien arrivés Nous sommes arrivés à destination Donc on a un petit peu marché Je vais vous montrer la gare de Strasbourg Si j'y arrive Ah on voit rien C'est un Un espèce de rond Rond plat c'est ça ? Bon je sais pas si vous voyez Mais j'essayerais de vous remontrer Parce que là on attend le Uber Et regardez où est-ce qu'on l'attend On l'attend à côté de l'hôtel Mercure L'hôtel Mercure L'hôtel Mercure Je vous ai dans mon coeur Donc là on attend On est arrivé avec un Misterlicious Ouais ouais Toujours là Bam bang Et J'ai dormi En plus Christos il avait dit que j'allais dormir J'ai dit non je vais pas dormir Mais j'ai dormi Franchement c'était hyper agréable On était assis dans le sens De la route Enfin dans le sens de Là où le train allait Donc ça c'était bien Du coup ça nous a bien bercés Et là on se dirige vers Un resto Pour bruncher c'est ça ? Ouais Un restaurant pour bruncher Donc j'ai eu mon petit Starbucks tout à l'heure Mais j'ai encore faim Donc ça tombe bien Ça tombe bien Et j'aime pas trop mon maquillage Ah mais on en a parlé déjà tout à l'heure Faut que je change La couleur de mon lipstick En plus il fait super bon Il fait quelle température ? Là du coup à l'ombre là Il fait un peu plus frais quand même Ah ouais mais il fait pas aussi frais que À Paris à Paris moi j'avais froid Il est midi donc il est plus tard dans la journée Là il fait 11 degrés 11 degrés Franchement 11 degrés Mais ressenti Je crois qu'il y a pas de vent C'est ça la différence Parce que moi quand je suis sortie J'avais froid je me suis dit mince J'ai pas ramené de pull J'ai pas ramené de ci J'ai pas ramené de ça Je suis en mode freestyle Un peu comme quand on est allé à Lisbonne J'ai mal privé mon cou J'avais super froid Du coup voilà Du coup là on attend le Uber On a toujours nos baggage On a toujours nos baggage On a toujours nos baggage Mais on attend le Uber On va manger Et après manger on ira à l'hôtel Au revoir Au revoir C'est parti C'est parti Au revoir Et en fait on est passé Là c'est notre Uber qui est parti On est passé dans une petite ruelle Et le resto du jour Hey mama Avec Mister Luscious qui m'attend Ça a l'air très sympa Très vibe comme j'aime C'est parti On va recevoir déjà nos boissons J'ai pris le moccatino Le moccatino c'est comme le cappuccino Mais avec du chocolat C'est un café, ganache de chocolat et un lèvre Et ça c'est une boisson Une boisson du resto C'est du jus de gingembre Du jus d'ananas Et de la vanille Du droit de boire Et Christos il a pris Qu'est-ce qu'il a pris Christos ? Christos il a pris Christos ne s'est pas mis en danger En boisson prêche J'ai pris un jus de pomme Parce que si Mounia sa boisson n'est pas bonne Je sais qu'elle va se rouiller sur mon jus de pomme Et je voulais pas prendre de risque Enfin bref Et là j'ai pris un chai latte Parce que j'aime trop la cannelle C'est trop beau Donc voilà On va goûter ça On attend juste les plats Pour manger Du coup on vient de recevoir nos plats Donc moi j'ai pris un mama benedict Donc c'est comme un oeuf benedict Et Christos a pris un yassa burger C'est en fait la spécialité de ce resto Donc c'est un plat yassa revisité en hamburger Donc Christos nous fera une petite dégustation Et il lui aura amené son petit Limon Parce que Christos aime trop manger J'aime trop le luxe Très bien habillé ce soir Très classe Merci beaucoup En Versace Wow T'aimes trop le luxe ? Arrête Je n'ai plus de questions Il a l'air hyper appétissant Et le mien aussi Donc on a reçu nos plats salés Donc moi j'ai pris un bouquet Je vais me dépêcher parce que la glace Et Christos a pris un cake Avec des fruits de ? Fruits de saison Et la glace C'est allergique aux pommes J'ai envie de le préciser Donc ça fait des fruits pour moi Je veux tous les ouvrir Bon appétit Bonne question Bonne skin Bon j'ai raté Tout à l'heure il y avait écrit 14,4€ J'ai pris le pot de temps C'est pas grave Il reste le 14,14€ 14,14,14€ 14,14€ 14,14€ C'est la fête On s'est perdu C'est du Ça bèque Ça bèque Ça bèque Ça bèque Ça bèque oh la musique qui s'active bienvenue dans Bocacham Mounalixus avec un miroir pour te préparer petite musique d'accueil la télé qui s'active bien évidemment bien évidemment voilà et la douche la douche petite douche sympatoche pas mal hein comment on allume la lumière au moins il n'y a pas de tu vois si je me maquille tu me vois ouais c'est drôle always j'espère que c'est une musique que tu as l'écran de drôle voilà comme Christo Scudding j'aime trop ce genre d'accueil ce genre d'accueil on me respecte et la vue alors il y a le siège de Puma juste en place alors comment je tire le rideau là oh le rideau est là ah ouais il y a le siège de Puma juste là je sais pas si vous voyez ouais le siège de Puma juste est là et le terrain je le vois ah le terrain je crois il est je crois il doit être là ah le terrain on le voit là-bas on voit le Puma je n'ai jamais vu une chambre comme ça voilà et le lit hyper XXL et c'est la même comment on appelle ça la même housse que chez nous et que là on se sent à la maison on se sent à la maison mais pas trop pour trop longtemps donc je vous refais une visite donc là c'est le dressing on va oh Christos il y a le fer a repassé le fer a repassé et la planche qui sont déjà là parce que comme vous le savez Christos est très à cheval sur le repassage on a un miroir pour les outfits et ce que j'aime beaucoup en fait ça me donne même de l'inspire pour chez moi je me dis tiens là au moins je serai tout le temps avec Christos il n'y aura jamais de séparation même quand je me préparerai on sera toujours toi et donc là du coup le placard qu'est-ce qu'il y a dedans ok il y a le sèche-cheveux très bien il y a des produits c'est quoi ? oh c'est des produits Corace tu as dit ok c'est des bons produits d'accord ok donc là voilà le coin douche enfin le coin haut ah mais ça ça se ferme comme ça aussi je me disais les toilettes ouvertes hop donc là du coup c'est le coin toilette et douche que vous avez vu tout à l'heure donc comme l'a dit Christos dans le vlog The Coups aux Maldives là c'est le lieu pour les gens propres oui le lieu pour les gens propres hop et la douche que vous avez vu tout à l'heure aussi je suppose et avec encore des produits Corace je ne sais pas si on... ouais Corace ou Corace je ne sais pas comment on prononce mais ce sont de très bons produits ce sont de très bons produits le petit coin fauteuil où je vais sûrement faire mes montages je dis ça à chaque début de vlog et je ne fais rien non mais là j'ai vraiment une vidéo à finir donc voilà le lit avec une très belle vibe j'aime beaucoup les abajours je crois on dit ça c'est très joli j'aime beaucoup au moins on a tous les deux une prise il n'y aura pas de bagarre ce soir pour charger ses affaires voilà la petite housse qui ressemble vraiment à la enfin où est-ce la housse ? bref le lit en tout cas il est vraiment comme chez nous donc là on se sent vraiment à la maison la petite télé avec la musique qui s'est activée en arrivant ça par contre c'est une très belle expérience si la petite musique disait en plus bienvenue dans votre chambre on va commencer à arrêter un petit truc quand même je rigole mais voilà et comme l'a montré Christos on parle comme on y a une heureuse parce qu'elle dit beaucoup de bêtises ça m'est heureuse le welcome comme l'a montré Christos le petit banc oups j'ai de mal le petit banc on va arranger nos affaires et les rideaux non très très beau très très belle chambre carrément j'étais fatiguée et la chambre elle m'a réveillée franchement la lumière ici elle est incroyable donc là on va aller se reposer donc je disais donc le resto et maman franchement il était super bon l'accueil les personnes qui travaillaient étaient très chaleureuses et c'est un endroit qui est très sympa parce qu'il y a le coin restaurant il y a un coin de co-working et il y a également un coin pour les enfants donc c'est vraiment bien pensé c'est très chaleureux il y a une belle décoration colorée tout ce qui est cuisiné c'est du fait maison donc Christos a pris un Yasa Burger le pain enfin tout était fait maison moi j'ai pris un Mama Benedict donc c'est de The Benedict et tout était fait maison et c'est super bon et moi j'aime beaucoup manger dans les endroits comme ça où tout est fait maison tout est fait à la main et je trouve qu'au niveau du goût c'est beaucoup plus intéressant on a également pris des pancakes enfin Christos a pris des pancakes et moi j'ai pris un Brookie le Brookie je ne m'attendais pas à ça ça s'appelait Hey Brookie il me semble et c'était pas oui Hot Brookie merci mais c'était pas vraiment un Brookie j'ai plus trouvé que c'était un fondant au chocolat et voilà les boissons très très bonnes et donc voilà donc en tout cas le brunch je vous le recommande si vous êtes de passage à Strasbourg n'hésitez pas à passer là-bas je vous mettrai toutes les adresses dans la barre d'infos des endroits où on va comme d'habitude avec les liens etc donc là on va se reposer un petit peu et on va ressortir tout à l'heure fin de la sieste en plus ce qui est trop bien c'est que Christos il a vraiment prévu dans son planning chargé un moment de sieste ça c'est quelqu'un qui fait des plannings pour une personne qui connait franchement regardez nos couleurs il est très sympa cet homme aussi il est très sympa et on va manger là ce soir là ou là quelque part c'est la surprise c'est la surprise c'est la surprise c'est pas mardi c'est ce soir on profite de la vie et puis c'est fait beau donc c'est cool c'est bien comme ça on va nous deux donc là on va se promener on va faire un peu de marche comme d'hab quand tu bouges tu fais plus de 10 000 pas comme ça au moins ça on fait un peu de sport en même temps sans aller dans la salle de sport j'aime trop le rôle je vous remontrais voir comment il est par contre c'est un Tchekskalm là on dirait que c'est un nouveau quartier là donc je vous montre la façade de l'hôtel bien cher ça ouais le verre il est cher très joli donc là on va marcher pour vous dire un peu le programme parce que bon comme j'ai pas le programme de tous ces gens c'est un cadeau du coup là on va au au parlement européen et ensuite on ira à l'orangerie au parc de l'orangerie et ensuite nous irons au parc de l'orangerie et ensuite oui je t'ai posé la question mais là je leur dis ah ensuite on ira non arrête et 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 franchement j'en ai pas parlé mais le Hubert qui est venu nous chercher au restaurant il était très sympa Thibaut est très sympa shoutout à Thibaut si tu regardes la vidéo il tombera jamais dessus il était très sympa je pense que c'était vraiment un strasbourgeois genre on était né ici c'est un mec d'ici je suis un mec d'ici moi et ceux qui ont la reste moi je te dis la vérité moi je suis un mec d'ici c'est moi le mec d'ici t'as vu moi il n'a jamais d'ici et puis j'ai toutes les bandes il était vraiment très aimable bon je pense qu'il a vu que j'étais un peu curieuse et tout donc il nous a fait une petite visite il a fait des gaffes mon frère oh mais non et il nous a fait une petite visite tu peux arrêter d'aller plus vite que ce que je raconte excusez-moi 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 c'est un trajet de 10 minutes il nous a expliqué que Strasbourg en fait pendant la seconde guerre mondiale n'a pas été beaucoup touché donc ils n'ont pas eu beaucoup de bombardements etc parce que l'Allemagne comptait le garder garder cette ville comme capitale de tous ces territoires conquéris voilà et en même temps les français aussi ne l'ont pas trop touché parce qu'ils ne voulaient pas l'abîmer et du coup dans l'histoire de la ville il y a un peu de tout il y a un peu d'architecture allemande et d'architecture française donc là où nous avons mangé aussi c'était dans le vieux Strasbourg donc avec des petites ruelles etc donc c'était très sympa donc voilà pour l'instant ce qui m'a marquée entre guillemets d'après mes observations rapides c'est que l'architecture elle est hyper différente c'est à dire que tu peux avoir un bâtiment plutôt ancien avec voilà son architecture et un bâtiment moderne collé juste à côté je trouve ça drôle je trouve ça drôle et Christos disait que la ville lui fait beaucoup penser à l'Allemagne ça me fait penser à l'Allemagne les rues sont assez semblables semblables, pourquoi ? ça se ressent, il y a une vibe une vibe mais quand tu regardes là ça ne ressemble pas du tout à aller aux routes en Ile-de-France mais oui parce qu'on n'est pas en Ile-de-France on est en Alsace oui et donc l'Alsace c'est collé à quoi ? oui 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 comme l'île qui ressemble à la Belgique comme l'île ? ça ressemble à la Belgique c'est vrai ? désolé les lilois, moi je suis liloise aussi mais moi je l'insulte tu noues du Nord mais pour moi le Nord ça ressemble à l'aspect brique rouge ah ouais c'est vrai qu'il y a beaucoup de briques rouges à l'île ? bah oui parce que j'avoue j'y étais mais c'était en deux spi bientôt les coudes à l'île the coudes à l'île donc là c'est parti pour de la marche ah oui et du coup Thibaut nous bah vu que je pense que j'étais un peu curieuse donc il nous a fait visiter il nous a expliqué que Aldi et Lidl les créateurs, les fondateurs d'Aldi et Lidl étaient frères ça je ne savais pas je me souviens qu'à l'école on avait vu Aldi parce que bon j'ai fait allemand donc bon voilà les histoires comme ça on le voit à l'école donc je savais qu'Aldi c'était des frères mais je ne savais pas que Aldi et les fondateurs d'Aldi et Lidl étaient frères donc ça c'était intéressant on vous a montré qu'on était à côté de Puma oh je vais s'ouvrir on vous a montré qu'on était à côté de Puma et il nous a dit qu'il y a Adidas aussi pas loin c'est ça ? ça par contre je crois pas je crois qu'il s'est trompé ça mais bon mais je ne savais pas qu'ils avaient un siège en France Puma ? bah Puma et Adidas pour moi c'était en Allemagne Adidas encore une fois I'm not sure about that girl ok on va vérifier moi je ne suis pas sûr il n'y a pas de... après on verra ouais on verra mais en tout cas il était vraiment très sympa c'était même trop court il y a la station parlement européen là ouais c'était même trop court et euh non belle rencontre ah bon on ne peut même pas... das europäische Parlement wird in allgemeinen Wahlen geweltt vous savez quand j'ai su Conan à Strasbourg j'ai essayé de... bon parce que je connais un petit peu le programme donc j'ai voulu repratiquer mon allemand Christos il ne voulait pas parler en allemand avec moi il ne voulait pas vous vous rendez compte j'ai voulu un peu vous voyez réveiller le tiroir allemand qu'il y a dans ma tête là qui est enfoui et non utilisé depuis très longtemps il ne voulait pas parler avec moi en allemand demain on va praktischen on va praktischen on va praktischen on va praktisieren l'allemand bon là on arrive au parlement en fait c'est juste derrière nous walou est-ce qu'on va rentrer à l'intérieur ? je ne sais pas hein vu comment les deux gars sont posés là on va rentrer donc là on pourra même faire une vidéo on va voir une vidéo guidée on va essayer de vous montrer ça météo au top ouais c'est Christos qui fait mon vlog là comme ça je n'ai pas besoin de parler je ne sais pas qu'on allait pouvoir rentrer là je ne sais pas si on va rentrer là il y a des trucs comme à l'aéroport là je suis très étonnée du côté spontané du programme de Christos non mais c'était prévu au programme mais je pensais qu'on pouvait juste aller autour mais pas rentrer carrément c'est bien on va même voir là où ils font leur débat c'est ça que mon père il vient de me dire il est rentré il était venu ici il avait plaidé il m'a dit ah ouais ? c'est une blague ? non non c'est pour de vrai c'est bel tout j'ai hâte j'ai hâte il est on s'est offert 2 c'est 2 c'est 2 2 1 donc à Sous-titrage ST' 501 On a la maquette. Et nous, on est arrivé par où? On est arrivé par là. C'est la seule entrée. Oui. Mais après, je ne sais pas si on est ici ou on est là. Je crois que quand on est rentré, on est tourné à gauche. Parce qu'on est rentré, on est tourné à gauche, donc on est dans ce truc-là. Oui, je pense. La petite maquette. Aïe, je ne vous ai pas montré. Il y a notre confrère. La fierté. Alors là, on se trouve dans le... Comment ça s'appelle? Hémicycle. Hémicycle. Donc là, on se trouve dans l'hémicycle du Parlement. Donc en bas, on a tous les présidents qui viennent, etc. Là où vous voyez les petites lignes, en fait, ce sont les cabines où se trouvent tous les traducteurs. Et en fait, dans chaque siège, il y a un casque. Il y a un casque comme ça, à tous les sièges. Donc ici, je pense qu'en bas, ça doit être la même chose. Et ici, tu peux changer le volume et tu peux également, en appuyant ici, changer de langue. Donc c'est-à-dire que des cabines là-bas, il y a tous les traducteurs qui traduisent dans 24 langues, il m'a dit le monsieur. Et ici, tu peux changer. Donc tu peux mettre en anglais, en allemand, en espagnol, en français, etc. Il faut juste switcher comme ça. Et ça te permet de pouvoir suivre la conférence. Et du coup, on a fait une tentative de photo avec Christos, mais il n'aime pas. Il est très exigeant. Est-ce qu'il m'entend? Non, mais c'est pas Cali, c'est pas Cali, c'est pas Cali, c'est pas Cali, c'est pas comme ça. Mais on profite quand même. Voilà. C'est sympa. Et franchement, il fait très très chaud, il est trop chaud. Il est trop couvert. Ouais, je pense qu'on est trop couvert. Mais voilà. En tout cas, c'est impressionnant de se dire, d'être dans un endroit où tu as l'habitude de le voir à la télé. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Bah, c'est impressionnant parce que c'est également un endroit où ils prennent des décisions. Ils couronnent certaines personnalités, des prix Nobel, etc. Donc effectivement, impressionnant. Bon. Alors, on vient de finir la visite. C'était hyper sympa. On a pu voir à l'intérieur du Parlement, apprendre plein de choses. On a fini sur une bonne touche parce qu'il y avait un petit, je sais pas si on peut dire film ou documentaire qui retrace un petit peu les avantages de l'Europe, son histoire, l'impact que ça peut avoir. Et aussi, en tout cas, j'ai appris qu'on pouvait contacter les députés et leur poser des questions, leur transmettre des choses. Enfin, je savais pas que c'était aussi accessible, en fait, le Parlement et même l'une des personnes qui travaillent ici nous a dit qu'on pouvait même assister lorsqu'il y a des échanges, des débats, etc. Alors que justement, juste avant, avec Rissous, on se disait que c'est peut-être quand il y a des grosses réunions comme ça, on peut peut-être pas s'y rendre. Alors qu'en fait, si. Donc, c'est hyper accessible. Et ça, je le savais pas. Toi, tu le savais ? Franchement, je savais pas. Moi non plus. Déjà, le fait de pouvoir entrer, au moins déjà, c'est une première grosse surprise. C'est clair. Ensuite, on était dans l'hémicycle. Là où les choses se passent, c'était cool. Et après, découvrir aussi un peu les backstage. Ouais. Franchement, très bonne visite. C'est gratuit. Ouais, c'est gratuit. Et ça a un côté très accessible que je ne savais pas. Donc voilà, le Parlement européen. Et là, nous allons au parc de l'Orangerie. À pied. Comme on est des sportifs. Ouais, c'est à côté du Parlement, ça a un quart d'heure. Ouais. Donc ça se fait. Il y a notre chauffeur Uber là, Thibault, qui nous a dit qu'il y a des glaciers pas mal. Ah oui, c'est vrai. Donc je ne sais pas si ça va être ouvert. Ouais, on va voir. Parce qu'il y a même le Parlement là, à 17h, on ne peut plus rentrer. On est arrivé pile poil. Alors oui, donc les horaires, c'est 9h, 9h17. Je crois qu'il y a une pause au milieu. Oui, avec une pause bien sûr, d'une heure. Et c'est tous les jours, sauf que c'est fermé le dimanche. Et les jours où il y a des, comment il y a appelé ça ? Des discussions, des conférences, voilà. Les jours de conférences, c'est un peu différent. C'est-à-dire que les jours de conférences, la visite est fermée. Mais par contre, on peut accéder directement dans l'hémicycle. Donc voilà, c'était hyper intéressant. Franchement, j'ai bien aimé. Et aussi, si vous êtes un groupe de 20 personnes, par exemple. À partir de 20, oui. Il faut prévenir 2, 3 semaines avant, un mois avant, pour faire une visite bien spécifique. Personnaliser avec vraiment un guide avec vous. Donc ça, c'est bon à savoir si vous voulez venir avant. Donc, non, c'est bizarre. Et là, du coup, on est en train de longer. Alors, je ne sais pas si c'est une vraie voie de tram ou si c'est un truc abandonné. Tu penses quoi, toi ? Je pense que c'est un truc à l'ancienne. Ouais. Donc là, on longe ce chemin. Tu vois, je commence à me tout cloner. Pourquoi ? Christus est allergique aux pollens. Tu vois, tu vois... Tu es médicament ? C'est dans le même sac. À l'hôtel. Ouais. Christus, on va dans un parc. Il ne ramène pas ses médicaments. Là, il change. Tu ne sens pas l'odeur déjà ? Bah, c'est l'odeur de la nature. Ah là là. Bon, voilà, on marche. Et franchement, il faisait super chaud, par contre, à l'intérieur. Là, il fait bon là. Et là, l'extérieur, il fait bon. Bon, moi, je ne me sépare pas de mon écharpe parce que voilà. C'est ma manière de me protéger. Et puis voilà, moi, je ne tombe pas malade. Très rarement. Donc voilà, je garde mon écharpe quand même. Ah, Mouya, tu me posais la question. Regarde, il y a un tram en face là. Ah. Donc, on va voir s'il va passer par là. Bah, je pense. Je me sens. Moi, je pensais que c'était un fake. Ah, regardez. C'est un banc stylé. C'est un banc fashion week. C'est un banc. C'est fou. Donc, ouais. Donc, finalement, il y a un tram qui passe. Donc, on va voir s'il passe ici. Mais... Verdict bientôt. Parce que là, depuis là, elle est bloquée. Elle n'avance pas. En tout cas, je... Suspense. Là, je suis en mode, on dirait que je garde une bête de série, là. C'est dans la final season du... Est-ce que le tram passe par ici ? Donc, voilà. C'est toujours le... Le parlement. Et franchement, je trouve que c'est un très, très beau cadre. Ouais, il est beau, ça. Ça a été construit il y a très longtemps et je me dis... Bon, je pense que ça a dû être modernisé entre-temps. Ça a dû être modernisé entre-temps, mais... Je trouve ça hyper moderne. C'est ce que je disais à l'intérieur. Enfin, quand on est à l'intérieur avec Christos. C'est hyper moderne, en fait. Ouais. Donc, euh... Non, c'est très, très sympa. On est bien placé. Je suis contente que l'hôtel soit à côté. Même s'il n'y a pas grand-chose autour. Ah bah, le tram il passe. Donc, ce n'est pas abandonné. Tu avais raison. Ah non, moi, je n'ai pas dit que... Je me suis posé la question. Il y a un gang de bikers, là, carré. Bon, on se retrouve à l'orangerie. Là, on est au parc de l'orangerie. C'est vraiment un parc trop minou. J'aime trop. Et ces plantations. Et cet environnement de dingue. Ah, Christos, si tu te souviens, on retourne... En plus... Je t'avais dit qu'il fallait... Il fallait faire un pressing. Il fallait faire un... Tu sais, pour les haies, pour les photos, il fallait un pressing. Je ne marche pas sur l'herbe. Je ne marche pas sur l'herbe, c'est pas grave. Je ne marche pas. Et du coup... Ouais. Ce coin, il est très, très sympa. J'aime beaucoup. Il y a plein de joggeurs, de... Et je trouve que le parc, il est très bien entretenu aussi. Regardez. Le gazon, il est propre. Il y a des fleurs. Il faudrait que je les montre, là-bas. Ici et là. Il y a plein de belles fleurs. Des tulipes. C'est que ça, c'est l'Instagrammeur. Le créateur de contenu. C'est l'Instagrammeur. C'est l'Instagrammeur. C'est l'Instagrammeur. C'est l'Instagrammeur. Donc, nous allons nous prendre des photos de ce lieu. Je vois que ce père est très beau. Avec des fleurs qui brillent. Vous voyez ce rouge. C'est l'Instagrammeur. Puyons-nous... Je ne suis pas sur le screen, maintenant. Donc, vous pouvez-vous prendre ce père ? Je ne peux pas briser mon lit. Non mais non. Je suis tournée et tu me fais encore de filmer. Et je suis le produceur. Je suis le produceur. Je vais prendre des photos de toi. Je vais vous montrer ta face à ce lieu. Non mais je vais vous montrer mon manteau. Je vais vous montrer mon manteau. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Ok, je l'ai obtenu. Je te sens. Ok. Nous observons les canards dans leur environnement naturel. Pour vous. Enfin, pour Christus. Enfin avec Christus on essaie de deviner qui est la maman, qui est le papa. C'est quoi ton hypothèse ? Là, bah du coup là ils ont changé, tu vois. Ils se sont rapprochés du papa. Mais à la base ils étaient tous avec la maman. Ah ouais ? Mais là maintenant ils sont avec le papa parce que la maman elle fait. Elle n'a pas trop de conversation. Elle n'avait pas l'ambiance. Elle n'avait pas l'ambiance du coup. Il faut aller voir le darou. D'accord. Viens, je vais te balancer dans l'eau. Je vais te balancer dans l'eau. Viens avec moi. Je vais te balancer dans l'eau. Sad eye. Bombastic sad eye. T'es truc de sad eye là. T'es truc de tik tok. Pas sur moi. Sans effet. Bombastic sad eye. Non, sans effet. Sans effet. Sans effet. Loin de moi. On nous avait recommandé ce glacier. Mais je crois qu'on arrive trop tard. Je pense qu'ils sont en train de fermer. J'aimerais bien tenter. Donc c'est tard. 25 minutes de marche. On se passe. Pour arriver ici. Tant peut-être si on se dépêche. Attendez. On va demander s'ils ont des glaces. Je n'en a pas besoin. On va demander s'ils ont des glaces. Je m'en a pas besoin. Vous êtes en train de fermer? course. Oui, c'est parti. Ah... 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 Elle est sauver. Elle aura sa glace. Voilà. Elle aura sa glace. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est bien aujourd'hui pour toi. J'ai eu ma glace. Monsieur Christo, c'est de l'arbre. C'est fermé. Il me traite comme une princesse. Aujourd'hui. Jusqu'à minuit. Du coup, j'ai pris une glace. Framboise, fruits rouges. J'avoue, j'ai beaucoup hésité. Et c'est super bon. C'est une production... Non mais attends, j'arrive à bien cadrer au niveau de la lumière. Non, je suis à contre jour. Et en fait, ils font des productions artisanales. Ah, on a filmé la boutique ou pas ? En fait, la boutique, enfin l'enseigne, ça s'appelle Glace Franchi. Ils font de la production artisanale depuis 1900... Depuis 1935. Là, c'est super bon. Et... Pour l'instant, mon ressenti de la ville, c'est que les gens, ils sont hyper sympas. Franchement, on a croisé... On a croisé personne de désagréable. Quand les gens nous vont nous prendre en photo, ils nous proposent à chaque fois de nous prendre nous deux. C'est hyper sympa. Enfin, à Paris, c'est plus... Chacun fait sa vie, quoi. Ça change. Je sais pas si c'est juste des spots où on va. Où on a de la chance, mais... Pour l'instant... La chance, là, on a. Je trouve que les gens, ils sont hyper sympas. En tout cas, la glace, elle est hyper bonne. Christophe s'y rate, hein. Tu sais, moi, je suis un fit boy. Donc toutes ces bêtises de glace, là, nous, on prend pas ça, nous. Bon, je finis ma glace. Là, on retourne à l'hôtel. On a 25 minutes de marche. À partir d'ici, on a plus, hein. Ouais, bah... Là, je crois, on a au moins une demi-heure, une fois. Si je suis trop fatiguée, on va prendre un Uber. Et puis, quoi encore ? On va marcher. La glace, elle est hyper bonne. Bon, on se retrouve tout à l'heure pour la deuxième partie de la journée. Enfin, de la soirée, même. Fin de la journée. Fin de la journée, tout simplement. Fin de la journée, tout simplement. Changement d'ambiance. Changement d'ambiance. OK. OK, 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 OK. C'est l'end? Neuf, neuf. Je sens ta fille. Là, on passe à la deuxième partie de la journée. Et on est actuellement au restaurant de l'hôtel. C'est super joli. J'avais beaucoup de pouls. Et en plus, j'ai beaucoup de pouls. Et en plus, j'ai beaucoup de pouls. Et puis, j'ai beaucoup de pouls. Je vous écris sur l'écran. C'était qui? Le serveur? Le Christo, je sais pas. Le serveur. Nous a proposé de la bouteille de la rivette. Et on a pris du vent pour l'accompagner de notre deuxième plat. Et Christo s'attend patiemment que je termine. Et je trouve que la vaisselle, elle est super belle. Il aime trop m'embêter. Alors, on a reçu le deuxième plat. Donc, pas de résistance. Donc, on a pris du bœuf persilier avec un gras à poil et des légumes. Il a dû passer la sauce. Et on va manger ça accompagné d'un bon verre de vin. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Boyse anniversaire. Je vous paye ton criot. C'est le femme. Merci. Et un bisou. Et de, 2 gâteaux. Enfin, 2 gâteaux... 2 bougies. Ouais. Alors, s'est virée. Sauer une petite surprise. Tu m'en verras la vidéo, je dis que tu l'as vu arriver. Donc là c'est une tartelette au chocolat avec la bougie sur la glace, l'original. Christophe s'apprit un sauté au chocolat. Il est au bout de sa bouche. Je crois qu'il y a une tasse de la glace aussi. De la glace. Alors là du coup, on est dans le hall. Que je vais vous montrer un peu rapidement. Je pense que je vais vous remontrer un peu de jour. Parce que je trouve que ce n'est pas la même vibe. Mais c'est très 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 beau. On va passer à un coin, on va dire un peu détente. Je pense qu'on peut prendre des cafés, des trucs comme ça. Ce n'est pas là où on va prendre le petit déj. Et la déco, elle est très sympa. Regardez. Avec. Et il est très sympa. C'est très beau. C'est très sympa la déco. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est très 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 joli. C'est beaucoup le style. Là en fait, on se cherche un spot. Oui. Là on se cherche un spot pour faire des photos pour immortaliser ça. Quand même que j'ai ma birthday picture. Et donc là voilà. En plus, il n'y a personne. Donc on va se sentir à l'aise. On va faire ici. Voilà. Fin de soirée. On est capote. On est capote. On est fatigué. On a passé une très très bonne soirée au restaurant à l'Archipel. Donc c'est au toit. C'est dans le toit de l'hôtel dans lequel nous nous situons. Qui est le Marriott. C'était un... On a très très bien mangé. On a passé une très bonne soirée. Le cadre du resto est très très beau. C'est un très très beau restaurant. Bien illuminé. Personnel très agréable. Etc. On a passé une très 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 longue journée. Donc là on commence à être un peu fatigué. Donc on va faire notre night routine. Et aller se coucher. Et nous on se retrouve demain pour un nouveau vlog. Et pour une nouvelle journée à Strasbourg. Salut ! Sous-titrage ST' 501